Europe. L'économie, Emmanuel Duteil, on a beaucoup parlé hier de la Société Générale qui accélère son plan de fermeture d'agences. Aujourd'hui, c'est au tour de BPCE d'aller dans le même sens. Oui, c'est vraiment un mouvement général du côté des banques. BPCE qui détient Banque Populaire et les caisses d'épargne va réduire le nombre de points de vente de 5% sur les trois prochaines années. Ça fait environ 400 agences. BPCE, c'est l'un des plus gros réseaux de France avec Crédit Agricole, contrairement à BNP Paribas ou Société Générale. 50% de leurs agences sont dans des villes de moins de 15 000 habitants. Mais le problème est le même partout. Il y a de moins en moins de clients en agence. La banque est l'un des métiers qui a transféré le plus de tâches à ses clients, comme par exemple les virements. Et tout cela, c'est bien sûr à cause du numérique. Et en ricochet, c'est aussi tout cela à cause du développement des banques uniquement en ligne moins chères. Les agences vont donc toutes disparaître ? Non sûrement pas, mais elles vont devoir se réinventer pour réduire le coût de chaque agence. BPCE pourrait par exemple supprimer dans certaines d'entre elles tout ce qui est lié à la monnaie, au cash, et garder seulement l'expertise en agence. D'ici quelques mois, il n'y aura plus d'argent aussi progressivement dans les agences Société Générale. Des réseaux comme Crédit du Nord expérimentent, eux, des agences ouvertes uniquement sur rendez-vous. C'est la seule certitude. On va continuer à aller un peu en agence, mais uniquement pour des opérations complexes qui nécessitent du conseil, comme par exemple le fameux prêt immobilier. Donc chez BPCE comme chez BNP Paribas, le but, c'est de monter en gamme sur l'expertise. Car aujourd'hui, et encore plus demain, on fera tout depuis notre portable dans notre salon, par exemple. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura besoin de moins en moins, Emmanuel, de monde dans ces agences. Alors là, vous avez 100% raison, Raphaël, mais les banques devraient être capables quand même de gérer ce défi. Elles ont une pyramide des âges plutôt favorable, donc elles pourront ne pas remplacer tous les départs à la retraite. Elles ont surtout, et ce n'est pas le cas, dans tous les secteurs complètement basculés par le digital, un personnel qui est plutôt bien formé. C'est capital parce que des métiers entiers vont disparaître dans les banques. Ce n'est pas un hasard, si vous vous en souvenez peut-être, Emmanuel Macron avait pris cet exemple lors de son interview sur TF1. En tout cas, c'est un véritable défi pour l'ensemble du secteur.